... Bienvenue sur le plateau Village Semence avec les éditions France Agricole. Nous allons désormais parler d'une nouvelle discipline, l'agro-oenologie. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Marc Dubernet. Merci de votre présence. Vous êtes docteur en chimie, 3e génération d'oenologue des laboratoires Dubernet. Vous travaillez surtout sur le terrain avec l'ensemble des vignobles méditerranéens. On va commencer très simplement. Qu'est-ce que l'agro-oenologie ? On va voir une petite illustration pour parler du sujet. Merci de votre accueil. L'agro-oenologie, comme son nom l'indique, c'est la mise en commun des données qui proviennent des deux domaines scientifiques et techniques qui accompagnent la production du vin. L'agronomie d'un côté, qui accompagne la culture de la vigne et la production des raisins. L'oenologie de l'autre, qui accompagne la transformation de ces raisins en vin et le suivi de ces vins. Paradoxalement, depuis 50 ans, ces deux domaines sont restés assez distants l'un de l'autre et ont fait des cheminements très positifs, chacun de leur côté, mais des cheminements par des voies parallèles. Nous pensons aujourd'hui qu'il est très important que ces disciplines se rejoignent, qu'elles mettent en commun toutes les données dont elles disposent pour améliorer la démarche de production des vins. La création d'une toute nouvelle discipline, c'est vraiment très innovant et on est vraiment à l'intersection de deux disciplines, donc beaucoup de choses à inventer. Je crois qu'on a une deuxième illustration pour la suite. Votre équipe a mis en place un travail de terrain, justement pour faire le lien entre ces deux disciplines. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces travaux ? Il y a un travail de terrain, d'observation, beaucoup. Il y a un travail d'analyse et nous avons mis au point de très nombreuses nouvelles analyses, tant sur le plan agronomique que sur le plan oenologique. Alors ces travaux permettent de prendre en compte les séquences climatiques en les étudiant finement et en regardant les impacts qu'elles ont sur la vie physiologique de la vigne. Les disponibilités hydriques de la vigne, point très important aujourd'hui, avec la possibilité, quand c'est nécessaire, d'aller jusqu'à une irrigation parfaitement maîtrisée et raisonnée. Et puis c'est tout ce qui concerne la vie de la vigne elle-même par des analyses qui sont faites dans le sol, des analyses de sol qui doit vivre, c'est très important, dans la vigne elle-même, par des analyses de sarment, par des analyses de pétioles, qui sont le reflet très exact de la vie physiologique de la vigne, aux différentes étapes de son développement. Enfin, nous ajoutons de très nombreuses analyses nouvelles qui intéressent le raisin en cours de maturité, qui intéressent les mous et qui intéressent le vin. Et c'est l'ensemble de ces données qui nous permet de trouver des corrélations très fortes entre ce qui se passe à la vigne et ce que nous pouvons retrouver dans les vins. Quand vous en parlez comme ça, on se demande même pourquoi ces deux disciplines n'ont pas été croisées plus tôt, en fait. C'est vrai, c'est une bonne question, je n'ai pas la réponse. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on puisse effectivement aller de l'avant très rapidement dans ce domaine. Heureusement que vous êtes là pour faire ce lien. Et pour les agriculteurs qui nous regardent, qu'est-ce que ça change concrètement de croiser ces deux disciplines ? Eh bien, ça apporte beaucoup de nouvelles informations. Ce qui est important, c'est que ça permet aux agriculteurs, aux viticulteurs, d'avoir des gestes plus immédiats, plus précis, plus limités aussi, ce qui est bon pour l'environnement. Et l'on peut, de la sorte, aller beaucoup plus loin qu'on ne le faisait il y a encore très peu de temps sur la culture de la vigne. Un exemple, j'ai un tableau là avec le fer dans la plante. Tout le monde sait que le manque de fer pour le vignoble, c'est quelque chose de très dangereux, puis ça conduit à des chloroses. Mais c'est à peu près tout ce qu'on savait. Nous savons maintenant, après plusieurs années d'observation, que le fer joue un rôle très important dans les équilibres de la vigne. Voici ici, sur ce tableau, un vignoble qui a été coupé en deux. Une partie où nous avons une quantité de fer qui reste un peu limitée. Une partie où on a rajouté du fer par un simple traitement foliaire. Les quantités produites à l'hectare augmentent de 50%, mais beaucoup mieux que cela, beaucoup mieux que cela, la qualité des raisins et la qualité des vins est infiniment supérieure. Il y a comme ça toute une série d'observations qui permettent de faire bien avancer les choses. Il y a des choses passionnantes encore à découvrir. La gros, pardon, onologie, vecteur d'innovation. Marc, vous allez bientôt, bientôt, relativement, éditer un livre sur le sujet aux éditions France Agricole. Nous serons ravis de le lire et passionnés. Merci beaucoup et bon salon ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada